Et quand on a écouté le premier morceau, l'ASO Indem, moi j'ai fondu en larmes, ça m'a transpassé. Du coup, c'est votre prochain album que vous avez enregistré au studio Arte Swono à Udina. Oui, c'est ça. Déjà, j'aimerais savoir d'où est venue l'idée d'enregistrer dans un studio en Italie. C'est cet été en jouant sur un festival dans le sud-ouest avec le groupe Polylogue Fancilla. À la sortie d'un concert, j'ai discuté avec David Lynx, qui est un chanteur de jazz. Et au fil de la discussion, je lui demandais son entourage professionnel avec qui il travaillait. On en est venu à parler des studios d'enregistrement. Je lui demandais où c'est qu'il faisait ces enregistrements. Et il m'a conseillé ce studio-là, à Udina, où lui, il m'a dit qu'il a enregistré beaucoup de trucs là-bas et qu'il a envoyé tout le monde là-bas. Du coup, il m'a filé le contact de l'injuste son. Et j'ai pris contact avec lui. Je lui ai envoyé un peu les sons qu'on avait déjà faits du premier opé. Il a beaucoup aimé. Donc, on a calé ça. On a calé les quatre jours de studio. Oui. C'est Mario Stefano ? Comment ? C'est Emario Stefano ? Amério. Amério Stefano, pardon. Oui. Oui, j'ai vu, il a été nominé pour un Grammy, non ? Du meilleur enregistrement. Oui. C'est énorme. Pour un album de jazz. Jazz Vocal, il a été nominé au Grammy. Il travaille pour ECM, qui est un gros label. OK. Un gros label de jazz. Et voilà, c'est par mail. On a échangé par mail, on a calé les dates. Et après, c'était un peu la surprise. La surprise en arrivant. On ne savait pas trop ce qu'on allait découvrir. C'était vraiment cool. Et vous faisiez comment pour... Enfin, vous communiquiez en anglais, du coup ? Ah oui. On échangeait des mails en anglais sur un peu, se mettre encore sur des références de son, de style. Ok. Voir, en termes de backline, qu'est-ce qu'il avait là-bas, notamment des questions par rapport à la contrebasse, par rapport aux batteries, aux caisses claires qu'il y avait là-bas, aux percus, pour savoir qu'est-ce que nous, qu'est-ce que nous, on devait amener, étant donné qu'on voyageait en avion. Ouais. Donc, c'était surtout pour ça, les échanges au début, avant de le rencontrer. Ok. Et je voulais savoir aussi, parce que vous êtes resté quatre jours, c'est assez peu quand même pour enregistrer un album. Vous aviez déjà tout préparé à l'avance, j'imagine ? Alors, en amont, oui, on a travaillé, on a composé les morceaux. Ouais. On a arrangé les morceaux ensemble, et ouais, on était prêts, on était prêts à enregistrer, en tout cas, le trio et les voix. Ok. Et donc ça, ça, tout était préparé avant. On avait fait des maquettes, on était allés faire des maquettes à Boulogne aussi, où il y a une école, une branche, une branche son, dans le conservatoire. Ok. Donc, les étudiants, là-bas, nous ont fait des maquettes, juste avant de partir, donc c'était bien cool, ça permet de nous, nous mettre en situation. Ouais. Et voilà, on a rodé aussi un petit peu les nouveaux morceaux en concert, parce qu'on a eu les quatre concerts, où tu étais là, au Jack-Jack, et les autres de cette semaine-là, deux semaines avant l'Italie, donc ça a permis de se mettre bien les morceaux dans les oreilles, dans les doigts, avant d'aller enregistrer. Et, ben, quatre jours, en fait, on a enregistré dix morceaux, là-bas. Ok. On a enregistré dix morceaux, et j'avais fait le planning un peu des quatre jours avant de partir, et franchement, pour enregistrer dix morceaux, on était plutôt large. Ok. Justement, j'ai pris quatre jours pour pas qu'on soit dans le stress et pour qu'on profite aussi. Et parce que vous aviez un peu préparé en amont, du coup ? Oui. C'est grâce à ça aussi, ouais. On a eu le temps de faire deux après-midi de cœur. Voilà, c'était quand même confort d'être là-bas quatre jours, d'avoir le temps d'essayer des petites choses. Ok. C'était notamment sur... On a essayé de beaucoup travailler les sons de batterie, parce que le piano et la contrebasse, bon, c'est un peu tout le temps... Il n'y a pas énormément de choses à faire, mais la batterie, il y a toujours des caisses claires à chercher, de voir qu'est-ce qui marche le mieux. Ça, c'est... On a pris du temps pour profiner ça, surtout les... Au niveau des choix, il y avait pas mal de choix à faire sur place, sur la batterie, en tout cas. Ok. Et au niveau du schéma de travail, est-ce qu'il y avait un peu une journée type ? Ça se passait tout le temps pareil, tous les jours. Il y avait une journée type d'enregistrement là-bas ? Si, pas vraiment. En fait, le... Non, c'était pas vraiment. Ça dépendait. On a commencé... On a commencé, en fait, avec Jessie, les premiers jours. Ouais. Parce qu'il faut savoir qu'on a enregistré... Sur l'album, il y a des invités. Ouais. Qui sont venus en Italie aussi. Ouais, j'ai vu ça, ouais. C'est des gens avec qui vous avez déjà travaillé, d'ailleurs ? Oui. On a tous... Ouais, c'est des coups des gens avec qui on a travaillé. On pourra y revenir plus en détail, si tu veux. Ouais. Mais pour répondre à ta question sur les journées type, il y avait des horaires fixes, ou on était là-bas à 9h30, ou on repartait à 19h30. Ok. Mais à l'intérieur de ça, non, c'était... On avait... On savait à peu près dans quel ordre on voulait enregistrer les morceaux. Uh-huh. Donc, on a respecté cet ordre. Il y avait des demi-journées où, par exemple, une demi-journée où on a enregistré des morceaux en trio pour que Jessie fasse un break. Une autre demi-journée où on a fait des cœurs pour que Gabriel et Théo fassent un break aussi. Essayer que ça soit le plus confort possible et qu'on soit le plus dans notre musique pendant ces quatre jours. Ouais. C'était... Et du coup... C'était fort enrichissant. Ouais. Et c'était agréable aussi de voir que, malgré tout, on avait quand même l'expérience du premier EP où cette fois, c'était... Le premier EP, c'était un peu plus stress parce qu'on n'avait que deux jours de studio, on a fait moins de chansons, on a fait cinq, mais on filmait tout. Ouais. Donc, avec un dispositif de caméra assez important. Donc, là, la différence, c'était qu'on n'a pas fait de cantation live. On s'est vraiment concentré sur le son. D'accord. Et ça, c'était vraiment cool. Même si notre ami réalisateur et vidéaste, Arnaud Monceigne, était avec nous. Ouais. Pour filmer, pour... C'est filmer pour des vidéos que vous allez poster plus tard pour un peu raconter l'expérience, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Ça n'a pas vraiment des captations. Ouais. Ça n'a pas plus des images de studio, des... Ouais, des un peu behind the scenes. Ouais, c'est ça. Ok. Grave cool. Ouais. Pour garder un souvenir, pour montrer ce qui s'est passé là-bas. Ouais. Non, mais c'est une super bonne idée, je trouve. Vous étiez aussi... Enfin, on en a parlé tout à l'heure, mais du coup, vous étiez accompagné d'un enregistreur quand même assez cool. Il vous a apporté quoi, concrètement, à Merio Stefano ? Au début, le premier jour, on s'est un peu découvert. Ouais. Et il faut savoir que son studio, il est au... Il prend tout le rez-de-chaussée de la maison de ses parents. D'accord. Donc, déjà, on arrive dans une... Dans un... Une espèce de... De petit village à côté d'Odine. Et on... C'est une maison... Maison un peu de quartier. Et hop, on passe derrière. La porte du garage, on arrive dans son studio qui est assez incroyable. Ça fait 32 ans, lui, qu'il est là. D'accord. Ok. La dernière... Il y a eu plusieurs modifications. La dernière modification qu'il avait faite, c'était 2004. Et la table était de 2019. Donc, voilà. Ça fait 32 ans, mais toujours dans une recherche d'amélioration, d'optimisation. Et nous, on a été très surpris par son accueil, par son calme. Lui, il était vraiment à la maison. Enfin, c'était vraiment agréable de bosser avec lui parce qu'il était... Il a su vous mettre à l'aise. Ouais. Et surtout, il était d'un zen. Il était d'un zen. Ouais, c'était... C'était assez impressionnant. Et il nous enregistrait comme si... Je sais pas. Comme si on était en train de... Je sais pas. J'ai pas d'image là, mais c'était... C'était vraiment agréable. Du coup, on avait pas... On était en train de... On avait pas vraiment, des fois, l'impression d'enregistrer. On était juste en train de jouer. De jouer ensemble. Ouais, juste en train de faire une petite jambe. Il y avait pas cette pression-là qu'on peut connaître dans certains studios. Ou peut y avoir des soucis techniques qui stressent un peu tout le monde. Là, c'était vraiment... Il avait tout préparé. Il avait tout installé. On a fait quelques choix de micro ensemble. Mais sinon, lui, ça fait 32 ans qu'il fait ça. Là, il y a tout qui roule. Donc déjà, il nous a vraiment apporté cette décontraction-là et son calme naturel qui était vraiment indispensable. Et du coup, il y a une petite phase d'observation au début, surtout les deux premiers jours. Et après, au bout du... Ouais, vers même la deuxième après-midi, du deuxième jour, on a commencé à lui demander un peu plus son avis, ce qu'il en pensait quand on réécoutait les morceaux. Il nous a aiguillé sur des choix de... C'est des détails, mais sur des choix de caisse claire. Il y a un autre morceau, le morceau avec Alice, où, dans l'arrangement, lui, il percevait des choses qu'il nous a soumises et qu'il nous a guidés à faire enregistrer derrière une meilleure version encore du morceau. Donc, c'était beaucoup ça pendant l'enregistrement. Et à la fin, on a eu la chance de pouvoir discuter avec lui, d'avoir un vrai moment où... Là, on a plus parlé de l'industrie de la musique. Il nous a vraiment conseillé de BTC de bien comprendre comment l'industrie de la musique marche aujourd'hui. comment... Ouais, d'être bien conscients de l'industrie de la musique à l'heure actuelle, puisqu'on est en train de faire de la musique... Là, vous êtes en point dedans, ouais. Donc, il nous a pas mal avertis sur ça. OK. Peu importe la musique qu'on fait, c'est pas vraiment nous... Ça peut porter à confusion ce que je dis, mais c'est pas forcément... Faites cette musique-là, parce que c'est ça qui marche, c'est plutôt, OK, vous faites cette musique, qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce que vous devez faire pour toucher votre public, pour la jouer, pour qu'elle soit diffusée. Il nous a vraiment alertés sur ces choses-là. Donc, ça, c'est plutôt le côté... Ça, c'était une fois que l'enregistrement était fini. OK. C'est quand même hyper enrichissant, parce qu'il vous... Déjà, il vous a accompagné sur l'album, mais il vous a aussi accompagné sur votre carrière future, quoi. Oui. Ouais. C'était vraiment des bons échanges. Et on a senti qu'il a sincèrement apprécié notre travail aussi, qu'il a apprécié notre musique. Ouais, ça, c'est vraiment... Moi, je peux avoir plusieurs expériences de studio avec le stress, que soit des musiciens, soit des techniciens, où ça peut être compliqué d'enregistrer, ou alors des vidéastes quand il y a de la vidéo, etc. Ça peut être compliqué d'enregistrer, ou parce qu'on est pressé par le temps aussi. Mais là, on n'a retrouvé aucun... Je n'ai retrouvé aucun de ces souvenirs-là. Parce que... Donc, on était très contents du choix, d'avoir fait ça. Ouais, de s'être retrouvés là-bas, de l'avoir rencontré. On était super contents. Et franchement, je sais déjà que ma priorité pour les prochains, ça sera d'y retourner, quoi. Ok. Trop cool. En plus, si t'as déjà le contact, go, hein ? Ouais. Et est-ce que t'as noté un peu des différences entre... Parce que du coup, le premier EP, vous l'avez enregistré dans un studio français. Oui. Est-ce que t'as noté des différences entre les studios français et italiens ? Hum... Non, c'est... C'est toujours une... Une question de l'acoustique, des salles. Pour nous, notre musique, la particularité, c'est que... Bah, ni Gab, ni Théo, ni moi ne connaissons les instruments sur lesquels on en a enregistré. Ok. Donc, ça, c'est un peu particulier. Ça, c'est propre, que ce soit en étranger, enfin, soit ailleurs. C'est propre au studio dans lequel on va. Ouais. On se retrouve avec des instruments qu'on découvre et, bim, on doit enregistrer le premier jour. On doit enregistrer avec les instruments qu'on découvre. Mais de là, avoir une différence... Non, je... Je dirais que la différence, c'est lui-même. On peut trouver... On peut trouver des techniciens, des ingestants avec... Avec des expériences, avec des façons de travailler différentes à chaque endroit. Ouais. Je vois... Nous, entre France et Italie, on retrouve... On retrouve les mêmes procédés. On retrouve le matériel. Il y a les instruments, il y a les... Les micros peuvent changer les... Il y a les... Je pense que c'est vraiment l'habitude de l'ingestion qui change et qui définit le studio. C'est vraiment... C'est vraiment l'ingestion. Il y a la patte de l'ingestion dans le studio, dans le choix des... Dans le choix des micros. Nous, on a vraiment... À la première réécoute de la contrebasse, on a... Je sais pas comment expliquer. On a vraiment... Vous êtes tombé amoureux, quoi. Ouais. Le son de... Le son de contrebasse qu'il est capable de faire. Hum. Et... C'est... Je sais pas comment dire. On était... On était... On était scotchés, quoi. Ok. Pour la petite histoire, on a enregistré un morceau qui s'appelle « I surrender » en... En premier. D'accord. Et... Et... Ce qu'on faisait, qu'on... Qu'on a pris l'habitude de faire, c'est que... On enregistre toujours une première version. Et après, on va écouter comme ça, tous ensemble dans la... Dans la... Dans la cabine. Hum. Avec l'ingestion. Et comme ça, on peut parler du juste... Plutôt que de faire 4-5 prises où... On écoute à la fin, on fait... Oui. Là, on s'est dit... On fait une prise et on va écouter comme ça. On voit si c'est la bonne caisse claire, si c'est les bonnes nuances, si c'est les bonnes intentions, etc., etc., etc. Et... Et quand on a écouté le premier morceau, là, « I surrender », moi, j'ai fondu en larmes. Ça m'a transpercé, quoi. Le son sur ses enceintes et... Rien que le mix qui avait déjà... Qui avait déjà rien qu'à la prise. Ouais, ça m'a... Ça m'a transpercé, quoi. Donc ça, j'ai gardé un très, très bon souvenir. Ok. Et... Il y a eu d'autres moments... Il y a eu d'autres moments comme ça à la rigoute. Mais vraiment, le... Sur le premier morceau, ça m'a... Ouais, ça m'a... Je sais pas. Ça me saisit, quoi. Et après, c'était... C'était un peu la même chose pour les autres. Mais vu que c'était le premier morceau, c'est vrai que ça t'a fait un choc, j'imagine ? Oui, oui. Et... Et sur les autres, où est-ce que t'étais la même chose ? Mais aussi fort, j'ai eu... Il y a eu deux autres moments aussi forts où j'ai ressenti ça après, durant la semaine. Mais... Et là, cette première fois-là, c'était vraiment... C'était... Waouh ! Et on s'était tous regardés et... C'était incroyable pour ça. C'est trop bien. Ça fait des souvenirs trop bien. Ouais. Et... Du coup, tu me parlais de... I Surrender, c'est ça ? Oui. Il faut s'attendre à quoi avec cet album que vous avez enregistré ? Alors... C'est toujours un peu difficile pour moi de définir qu'est-ce qu'on fait. Ouais. J'ai un exemple typique. Je fais pas mal le démarchage pour trouver des concerts. Et quand on me répond que c'est trop jazz, je suis toujours un peu vexé. Et quand on me répond que... Ouais, je suis toujours... Je dis mais on fait vraiment du jazz. Moi, j'ai pas l'impression. Et quand on me répond que non, on programme pas de jazz, je fais mais non, mais non, on fait pas du jazz. Il y a toujours ce... Je sais pas, ce balancement-là où je sais pas comment trop le décrire. Tu ne te mets pas dans une case vraiment ? Écoute, ce qui est sûr, c'est qu'on a des influences communes avec Gabriel, avec Théo, avec Jessie et avec les invités. Nos influences communes, c'est... Il y a du jazz. Il y a de la soul. Il y a du hip-hop. Il y a un petit peu de world music ou... Oui, de musique de folklore. Ça peut être l'Amérique du Sud. Ça peut être l'Afrique. Des musiques très traditionnelles qu'on aime écouter ensemble. Donc, il y a... Il y a tout ça dedans. Après, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui prend le dessus ? Je saurais pas dire ce que... Ce qu'il y a dans cet album, mais il y a... On a enregistré qu'un seul morceau instrumental. D'accord. Un trio. Tout le reste, c'est des morceaux où il y a du chant. Ok. Donc, c'est un peu différent du premier album. Enfin, le premier OP. Quoique sur le premier OP, il y avait 3, 4 mentions chantées et que 2 mentions chantées. Tout. Mais, moi, j'avais l'envie, à la base, de faire, entre guillemets, des chansons, de faire de la musique avec un texte, avec quelqu'un qui porte le texte, avec un message qui soit... Parce qu'il peut y avoir un message dans la musique instrumental, mais un message qui soit chanté, qui soit parlé. J'avais cette volonté-là. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis, là. Qu'est-ce qui va aborder, du coup, comme sujet, cet album ? Tout l'album est autour de la détermination. D'accord. Donc, j'ai invité les personnes avec qui on a collaboré à écrire sur le thème de la détermination de manière large. Qu'est-ce que vous entendez par la détermination ? Ok. Moi, ça m'est venu un peu au printemps ou pendant une période où, justement, j'avais un peu arrêté le temps d'un week-end prolongé d'être dans la musique en permanence. Et j'ai pris un peu de vacances. Et il m'est venu cette question-là de qu'est-ce qui... En prenant un peu le... En regardant un peu ce que j'étais en train de faire avec un peu de recul, je me suis demandé... Mais d'où, qu'est-ce que c'est cette envie de faire les choses, cette détermination à faire les choses, cette motivation, cette passion ardente pour la musique, pour écrire des choses, pour les enregistrer, pour les promouvoir. Donc j'ai eu cette réflexion personnelle et je me suis dit que pourquoi pas, par le biais de cet album, questionner les gens avec qui je travaille et qui sont mes amis sur, pour eux, qu'est-ce que c'est la détermination, qu'est-ce que ça représente. Et du coup, je suis content que chacun soit mis un peu à l'exercice et chacun à sa manière. Et je trouvais ça intéressant d'avoir plusieurs personnes qui parlent aussi d'un même sujet. Je trouvais ça super intéressant. Ça fait plusieurs points de vue dans un seul album. Et c'est cool. Et ils chantent leurs propres textes ? Alors, tout le monde, contrairement au premier opé, mais sur cet album-là, oui, tout le monde chante leur propre texte. Je ne sais pas comment on formule ça, mais oui, c'est ça. Les chanteurs et les chanteuses qui figurent sont à la fois auteurs, compositeurs et interprètes. Ok, trop cool. Trop cool. Et j'ai hâte d'avoir cet album. Il sort quand ? Tu peux nous le dire ? On espère qu'il sorte début septembre. Je dis qu'on espère parce qu'on est encore dans une recherche de partenaires, notamment un attaché de presse pour pouvoir défendre l'album et les singles en amont. Et aussi un label ou un producteur qui peut nous aider à finir la production. Parce que pour l'instant, on est en autoproduction. Et c'est vrai que c'est difficile de boucler tous les budgets qui nous restent à boucler avant la sortie, pour l'instant, à l'heure actuelle. Donc voilà, c'est... Là, l'idée, c'est qu'on a enregistré le trio acoustique avec les chants, avec les voix. La semaine dernière, on était en train de faire des voix sur Paris, notamment Amandite Cabalroche, capable de venir en Italie. Donc on a enregistré ces voix ici. On a fait quelques chœurs sur des morceaux qu'on a enregistrés en Italie avec Galawesh. Oui. Et là, on est en train de voir quel... Parce que c'était ça l'idée, c'était d'enregistrer le trio là-bas avec les chœurs. Et après, de rentrer avec ça et de voir, est-ce qu'il n'y a pas des claviers à rajouter sur certains morceaux ? Des percussions, là, par exemple, je sais que sur trois morceaux, on entendait des percussions, des idées. Et du coup, là, j'ai envoyé les morceaux à un ami qui est à La Réunion, qui s'appelle Thierry Faropa, qui est un ami percussionniste. Du coup, on est en train de voir quel type de percussion il peut apporter. Est-ce que nous, nos idées, est-ce qu'il peut les retranscrire, lui ? Et à la fois, lui, s'il a des idées sur certains morceaux, on entendait certains types de percussions. Mais c'est aussi, on lui a demandé aussi de voir ce qu'il pouvait apporter. Donc, ça, c'est pour trois morceaux. Il y a un Marc, c'était là, qui est un trompettiste qui habite sur Metz, à qui j'ai envoyé récemment un morceau aussi, où il y aurait peut-être une petite plage pour un chorus de trompette. Donc, il y a ça et il y a Théo, le batteur, qui est en train de faire des percussions aussi chez lui sur certains morceaux pour rajouter sur l'album. Et on est aussi en train de... Il y a tout le côté... Moi, j'ai des claviers analogiques ici et on avait commencé un peu à les incruster, notamment sur le dernier morceau du premier opé qui s'appelle Purplewood, avec un ami qui s'appelle Mathieu de Floris. Donc, j'aimerais, sur cet album, essayer de pousser ça suivant les morceaux. Ce n'est pas une obligation, mais je sais que déjà, il y a certains morceaux où ces couleurs-là de claviers analogiques pourraient bien se marier avec le son du trio déjà existant. Donc, en fait, tout ça, ça va nous amener à début... Début septembre ? En fait, là, on est en train de finir les prises sur l'album. Donc, ça, ça va nous amener à... On s'est dit fin janvier pour vraiment commencer le mix début février et pour essayer de finir le mix pour mi-février. Donc, là, à partir de là, on aura des prémices et à partir de là, on pourra faire écouter aux professionnels et essayer de trouver des partenaires pour la suite et pour préparer une belle sortie à partir de septembre. Je vous le souhaite, en tout cas. J'espère que vous allez trouver les personnes qui vont savoir accompagner votre projet. Oui, c'est très gentil. Tu fais des, je t'appartis de ces personnes. Ah, trop cool. Au nom de tout le groupe, je te remercie. Eh bien, merci à toi d'avoir parlé de votre nouvel album et de votre enregistrement en Italie. Oui, avec plaisir. C'était super intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada